Bonjour, bonjour, aujourd'hui je vous propose une petite recette de soupe au lard. Alors, étant originaire du nord, eh bien j'ai toujours entendu dire soupe au lard par ma mère, ma grand mère, toute la famille. Donc moi j'appelle ça soupe au lard. Maintenant peut-être que vous avez un autre nom et ce serait bien de me le dire parce que j'aime bien parfois apprendre des nouvelles choses. Donc, ça c'est une recette que je fais très 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 souvent parce que j'adore ça, je suis fan de cette soupe. Elle est bien revigorante, avec un bon goût. Franchement, pour moi c'est au top. Alors, ah oui, je voulais aussi vous dire que à partir de la semaine prochaine, voire dimanche, je vais recommencer à vous mettre les menus puisque pas mal de gens me l'ont demandé. Et donc, vous verrez souvent cette soupe revient parce que j'en fais au moins l'hiver, au moins une fois par mois. Donc maintenant, nous allons passer à la recette qui est facile comme tout. Il faut savoir aussi que les familles de mineurs étaient des familles pauvres et donc cette soupe était très bien pour eux parce qu'en plus elle est hyper économique. Dans le bol de mon cook et je vais mettre deux litres d'eau, un morceau de poitrine fumée. Alors nous, je me dis qu'on n'est que deux donc je n'en ai pas un gros morceau. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre, là vous ne verrez pas parce que je n'en ai pas moi, mais vous pouvez aussi mettre de la poitrine fraîche si vous aimez. Nous, on préfère avec de la fumée donc je mets de la fumée. Et pour un quart d'heure avant la fin de la recette, vous prévoyez aussi une saucisse, alors soit de Montméliard ou soit de morteau. Vous ajoutez un voire deux navets selon les goûts et selon surtout le nombre de convives que vous êtes. Un demi céleri boule. Vous ne prenez pas trop gros un céleri boule, à moins que vous aimiez ça, mais il faut quand même pas qu'il soit trop 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 fort. Un demi chaud vert, comme ceci, moi je le prends frisé. Trois blancs de poireaux que j'ai vendu comme ceci, alors j'ai gardé les verres pour quand je vais faire une soupe aux poireaux pommes de terre, ça va très bien. Je mets deux poignées comme ceci de flageolets. Voilà, vous en ayez comme ça à peu près. Des flageolets et enfin des carottes. Vous salez, alors pas trop parce que le lard fumé est déjà salé, donc pas trop salé. Et vous ajoutez du poivre, alors la valeur de quelques tours de moulins selon vos goûts. Ensuite, vous allumez le cookéo, vous le mettez sur manuel, moi je vous dis comment je fais. Vous appuyez sur manuel, vous voyez cuisson sous pression, vous faites ok et je mets 30 minutes. Et donc, départ immédiat ok. Je ferme le couvercle et on se retrouve dans 30 minutes. Je vais ouvrir le cookéo en faisant attention de ne pas me brûler. J'ajoute des pommes de terre que j'ai coupé en morceaux et j'ajoute ma saucisse de montméliard, mais vous pouvez très bien mettre une saucisse de morteaux sans souci. Je l'enfonce un peu, voilà, et je referme le cookéo et je mets prolonger la cuisson 15 minutes. Voilà, donc elle va repartir et on se retrouve après quand c'est fini. J'ai ouvert le cookéo, il y a un peu de fumée, donc on va attendre. Voilà, donc vous voyez tout est cuit, maintenant on va passer à table, on va se régaler. Si ma recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. C'est facile, c'est rapide, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir.